Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne d'activité de détente artistique. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le pouce levé si vous aimez le contenu et d'activer aussi la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la thématique des pertes et du processus de deuil. Nous vivons tous des pertes et nous avons tous des deuils à faire, malheureusement. Alors ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'une amitié, la perte d'une relation, la perte de biens matériels, la perte d'un animal de compagnie, la perte de repères avec l'immigration, etc. Alors lorsque nous vivons des pertes, nous faisons l'expérience d'émotion, nous ressentons des émotions, mais nous ne sommes pas ces émotions, nous ne nous définissons pas par des émotions. En fait, les émotions sont des messagères. En fait, c'est important de faire la différence, de ne jamais penser que nous sommes des émotions. Nous sommes habités ou nous ressentons des émotions. Les émotions, en général, sont temporaires, passagères, elles nous traversent. Et j'ai constaté que l'art permet d'exprimer et de gérer les émotions, ce qui facilite le processus de deuil. Certaines personnes expriment les émotions par le mouvement de leur corps, avec la danse par exemple, la marche, la course, le sport. D'autres s'expriment en fait par les arts plastiques, l'écriture, la musique, le chant. Bref, l'important, c'est de reconnaître les émotions qui sont en train de nous traverser, de les accueillir. Aucune émotion n'est mauvaise. Et il faut ensuite, si elles nous font souffrir en fait, il faut arriver à les transformer. Le plus important, c'est vraiment la première étape, c'est de les reconnaître, de pouvoir les identifier. Ensuite, c'est de pouvoir les exprimer sans censure et les transformer, comme je disais, si vraiment c'est difficile et elles nous font vivre des moments très pénibles. Alors, avant tout, c'est important que je vous dise que même si j'ai suivi des études de psychologie en France et de psychoéducation au Canada, je ne suis pas du tout une professionnelle en santé mentale. Je n'ai pas du tout de prétention. En fait, ce que je vais faire, c'est vous partager mon expérience et ça n'engage que ma propre expérience en fait. Ça ne remplace aucunement la vie et les conseils des professionnels. Alors, la vie a décidé que je sois professeur de français et c'est très bien ainsi. Alors, je vais vous proposer trois vidéos. Une sur la colère, une sur la tristesse et une autre sur la peur. Alors, là, celle-ci, ça va être sur la colère. Alors, pour reconnaître la colère, surtout si on veut aider notre enfant, un enfant, pour les adultes, on sait très bien identifier qu'on est en train de vivre de la colère, mais pour un enfant, dépendamment de son âge, c'est un petit peu compliqué. Alors, j'avais fait ce genre de petit trou pour que l'enfant puisse identifier ce qu'il est en train de vivre. Donc là, c'est pour, par exemple, un petit garçon et là, une petite fille. Bon, les images ne sont pas formidables, mais vous pourriez en trouver sur Internet où vous demandez à votre enfant de simuler des émotions pour qu'il puisse prendre conscience de à quoi il ressemble quand il vit certaines émotions. Donc, la colère, on voit les yeux froncés, la mâchoire tendue. Et dans le corps, en fait, tout se rédit, tout devient vraiment tendu et on est très stressé, on est crispé. On a parfois envie de crier parce qu'en fait, on a mal. Notre corps nous fait mal. On peut, en général, un enfant a beaucoup de difficultés à maîtriser sa colère et il a tendance à crier, à taper. Donc, c'est vraiment des comportements, évidemment, qu'on va lui apprendre à ne pas avoir sur lui-même ou sur les autres. C'est pour ça que c'est important que l'enfant puisse identifier l'intensité de la colère. Donc, j'avais utilisé ce petit thermomètre. C'est, en fait, pour expliquer à l'enfant que c'est normal d'être en colère. Par exemple, s'il a perdu un ami ou il a été malmené par un enfant et puis, du coup, il expérimente la colère. Donc, c'est que de 1 à 4, par exemple, s'il situe sa colère de 1 à 4, on va lui dire c'est correct. Tu peux parler en disant « je ressens de la colère » ou « je suis fâché ». Donc, s'exprimer en « je », essayer d'être à l'écoute de l'autre et d'être positif et de trouver des solutions. Donc, ici, c'est tout à fait gérable la colère. Par contre, quand on arrive à 5, 6, on se sent vraiment plus tendu. Et les conseils, c'est de respirer calmement, d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, de demander de l'aide à un adulte. Et de 7 à 10, bon, même pour nous, les adultes, franchement, il faut trouver un endroit pour se calmer. Le mieux, c'est de ne pas parler à une personne quand on est en colère. C'est essayer de se calmer, de s'éloigner si c'est nécessaire. Parce qu'il faut expliquer à l'enfant que s'il libère la colère sans contrôle, il risque de se faire du mal, mais aussi de blesser les autres, que ce soit par des paroles ou des gestes. Donc, voilà. Alors, la technique que j'utilise, en fait, c'est avec, en ce qui concerne les activités, artistiques, c'est que j'utilise des pastels gras pour exprimer la colère. Donc, par exemple, du rouge, du noir et du gris. Ce sont des couleurs qui, pour moi, évoquent la colère, par exemple. Donc, quand je me sens tendue, par exemple, sur une feuille, je vais dessiner la tension que j'ai dans mon corps. Donc, je peux faire des choses comme ça. Ensuite, si je ressens des crispations et que c'est comme ça augmente, comme un volcan, comme une... Vous savez, quand on... C'est un peu l'image, quand on fait chauffer quelque chose sur le feu. Si on ne surveille pas, eh bien, ça déborde. Ça peut exploser. Et c'est ce qu'on ne veut surtout pas. Donc, quand vous, vous êtes devant votre feuille, vous pouvez essayer d'évaluer un peu l'intensité, ce que vous ressentez et le manifester sur la feuille. Vous pouvez aussi essayer de vous dessiner. Donc, des visages, les yeux comme ça, un petit peu tendus, avec la bouche, vraiment. Vous avez envie de crier. Vos mâchoires vous font mal. Vous êtes vraiment... Vous pouvez avoir beaucoup de rougeurs parce que vous êtes en train de vous énerver. Ça devient vraiment difficile. Donc là, vous l'exprimez sur ce papier. Si vous n'êtes pas très artistique ou... Enfin, tout au moins, les... Le matériel mix média, c'est pas vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien. En tout cas, faites l'expérience. Vous pouvez aussi utiliser un coussin et puis crier dedans. Crier dedans pour relâcher la pression. Crier toute votre colère. Exprimez comme ça. Parce que, je le répète, c'est vraiment, vous savez, une émotion qu'il faut absolument canaliser. Parce que sinon, vous risquez de vous blesser ou de blesser les autres. Donc, vraiment, c'est une émotion qui peut avoir des... des répercussions négatives. Une fois que vous avez exprimé... Donc, vous pouvez aussi trouver des images qui représentent votre colère et coller, faire du collage. C'est pas forcément uniquement avec des crayons. C'est à vous de trouver comment vous allez pouvoir exprimer votre colère. Une fois que vous avez fait ceci, ce qui est important, c'est que vous pouvez écrire des mots. Donc, par exemple, essayez de dire ce que vous ressentez. Quels sont les mots qui vous viennent ? Donc, ça dépend de ce que vous avez vécu. Qu'est-ce qui vous met dans cet état ? Quelle est la perte ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette perte ? Pourquoi il y a eu une perte ? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu une trahison ? Donc, vous êtes en colère. C'est une perte de confiance. Est-ce que c'est parce que vous avez été humilié ? Donc, vous pourriez écrire humiliation. Est-ce que c'est parce que vous avez un sentiment d'injustice ? Par exemple, c'est vrai que si vous avez perdu un être cher et que l'être cher était jeune, par exemple, un enfant, bon, c'est totalement injuste, donc c'est insupportable. Il faut l'écrire. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes senti rejeté ? En fait, c'est toutes les blessures qui peuvent amener la colère. Est-ce que vous vous sentez abandonné ? Donc, vous voyez, exprimez quels sont les mots, qu'est-ce que vous ressentez en plus de la colère. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère ? Donc, une fois que vous avez écrit des mots comme ça, que vous avez déchargé votre tension, eh bien, c'est important d'essayer de vous calmer. Normalement, une fois que vous avez déchargé le plus gros de la colère sur le papier, par exemple, ou en allant courir, vous trouvez votre moyen, mais là, on est en train de parler plutôt des moyens artistiques. Eh bien, c'est important, une fois que vous avez un peu plus de calme, c'est de transformer. Vous pourriez aussi écrire, donc ça, c'est pour les personnes qui ont besoin vraiment d'exprimer beaucoup de choses, vous pourriez écrire ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, comment vous vous sentiez à ce moment-là. Donc, l'écriture est très libératrice. Et ensuite, vous pourriez déchirer le papier parce que c'est important, c'est qu'on ne veut pas, on ne veut pas taire ses émotions, on ne veut pas non plus faire comme si elles n'existaient pas, on ne veut pas non plus les jeter, ne pas leur donner de crédit ou de valeur. Elles ont de la valeur, mais ce sont des émotions, la colère, c'est vrai que si on la laisse perdurer, eh bien, elle nous fait souffrir. Alors, c'est important de vouloir, d'avoir vraiment le désir une fois qu'on est un peu calmée et qu'on a pu exprimer ce qu'on ressentait, c'est de pouvoir vouloir la transformer. Donc, je vous conseille, c'est vraiment, une fois que vous avez écrit, vous avez tout dit, il n'y a pas de censure, personne ne va vous lire, même vous, vous n'allez pas vous relire, eh bien, c'est de décider, de l'intégrer sur votre page et de vouloir transformer, donner une autre direction, on va dire, comme pour essayer de trouver un début de solution. Donc, vous collez votre papier, comme ça, et puis, une fois que ça va être sec, je vous conseille, c'est d'utiliser du, si vous en avez du gesso, donc, pour pouvoir bien couvrir toute cette page, vous n'allez même plus savoir ce qu'il y a derrière, donc, la couvrir, y mettre une couleur apaisante, trouver dans un magazine des images qui vont vous apaiser un peu, et puis, peut-être trouver un titre ou écrire un mot, quelques mots, pour dire, décider, qu'est-ce que vous allez faire de ce contenu, que vous avez, en fait, transformé. Donc, c'est ça. Je vais arrêter la vidéo, puis, je vais vous montrer, après, peut-être, le résultat final de mon côté. Donc, n'hésitez pas, aussi, à me faire des commentaires, si possible, gentil, ou constructif, sinon, ce n'est pas très, pas très utile, on va dire. Et puis, peut-être aussi, nous partager ce que vous, vous faites, ce que vous avez fait pour exprimer votre colère, et est-ce que ça vous a fait du bien ? Est-ce que c'est une technique que vous découvrez, et que vous avez envie, en fait, d'expérimenter le plus souvent possible, dès que vous allez vivre, ressentir cette émotion ? Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, puis prenez bien soin de vous. Et je vais faire d'autres vidéos, donc, sur la tristesse et la peur. Merci beaucoup, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada